Retour à notre sujet principal de ce vendredi, c'est le vendredi saint bien évidemment. Et notre personne ressource, c'est l'abbé Elvis Guigui, avec qui nous avons essayé de relever le sens que chaque chrétien doit pouvoir donner à l'importance de ce vendredi saint. L'on fait le chemin de croix, d'accord, on observe les 14 stations. Quel sens pour notre vie ? Quel sens au quotidien ? Il faut pouvoir retrouver son quotidien dans les différentes étapes du chemin de croix qui est prévu pour cet après-midi de vendredi, l'abbé. Effectivement, cet après-midi, dans beaucoup de paroisses ou beaucoup d'institutions, ceux qui le peuvent, ils feront le chemin de la croix. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une piété. Et donc, c'est vrai pour aujourd'hui, c'est particulier, mais on peut faire le chemin de la croix chaque jour de l'année. Voilà, on peut faire le chemin de la croix chaque jour de l'année. On peut, de la même manière que les chrétiens, disons les catholiques, méditent le rosaire, le chapelet, c'est de cette même manière, on peut faire le chemin de la croix. Et généralement, ceux qui ont cette piété là, ou cette dévotion là, ils le font autour des 15 heures, pour se rappeler un peu de l'événement du vendredi saint, ou sinon de là où Jésus a donné sa vie. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, chrétiens catholiques, il y a le chemin de la croix qui sûrement sera public en plusieurs endroits. Ils vont faire des processions à travers la ville, à travers les quartiers, les ruelles, pour certains, sur place. Mais après cela, ce qui est le plus important pour nous, c'est la célébration liturgique, donc de la passion. Ou quand les fidèles finissent de faire leur procession, soit avant ou après, mais autour des 15 heures, ils vont dans l'église, où on lit la lecture de la passion à travers l'évangile de saint Jean. Et où là, on essaie de méditer sur place ce que Jésus a fait et tirer les enseignements qu'il faut. Et ce qui est important de savoir, le pape Benoît XVI, le pape Émérite disait, le chemin de la croix, Jésus a donné la signification en disant, celui qui veut venir à ma suite, qui prenne sa croix, qui me suive. Alors donc, il s'agit de savoir comment le prier, comment suivre Jésus-Christ à travers le chemin de la croix. Mais c'est surtout un enseignement sur le réuniment de soi, sur l'humilité, sur l'amour total, donc le don total de soi-même, que nous apprenons à travers ce chemin de la croix. Et c'est surtout, le pape Benoît XVI disait, il faut dépasser le sentiment. C'est vrai, on ne peut pas exclure le sentiment, mais beaucoup de personnes voient comment Jésus a souffert, ça fait pitié, et puis ça arrête là. Mais ça ne touche pas à leur vie. Voilà, tout à l'heure, vous étiez, on a dit, il faudrait qu'on puisse vivre le chemin de la croix en mettant, je veux dire, en parallèle ou superposé comme on peut, mais notre vie réelle. Oui, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, avec ce qu'on vit aujourd'hui, au quotidien. Ce qu'on vit aujourd'hui, nous-mêmes et autour de nous, et ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, par exemple, pour le temps de Carême, le pape François, tant pour moi, a donné un enseignement, disons, le thème, son message de Carême, c'est tenir ferme. C'est-à-dire que tenir ferme dans la foi, devant toutes ses épreuves, et faire l'effort de ne pas céder à l'indifférence face à la souffrance des autres. Être capable de pouvoir avoir une intention, et donc quand on milite le chemin de la croix, ça doit pouvoir nous faire sortir de ce sentimentalisme, et être capable de vivre cette réalité, la réalité d'amour. Aller au-delà et passer à l'action. Être compatissant, être capable de miséricorde, savoir que Dieu nous a fait miséricorde à travers le don de son Fils, à travers la mort sur la croix de Jésus-Christ. Et nous aussi, on doit savoir, dans la foi, vivre dans l'esprit, vivre cette réalité, de sorte que le sacrifice de Jésus-Christ ne soit pas vain pour nous, et ne soit pas vain pour le monde. Voilà, c'est surtout ça. Il faudrait qu'on essaie chaque jour de le réactualiser dans notre vie réelle, dans ce que nous sommes. Il serait un peu, entre guillemets, décevant, qu'un chrétien puisse vivre le chemin de la croix, aujourd'hui, la passion, et, dans sa vie, lâcher facilement quand il y a les épreuves, faiblir facilement, renoncer facilement face aux obstacles, et même voir l'autre en train de souffrir et n'être pas capable de réagir. De compassion. De compassion. Être en train de brimer ceux qui l'entourent, alors que Jésus s'est mis à genoux devant l'homme pour pouvoir laver ses pieds. Alors, toutes ces réalités, on ne peut pas les vivre aujourd'hui dans ce Tridoum et n'est pas capable de les transposer dans notre propre vie et faire de notre vie un miroir ou sinon un reflet de tout ce que nous vivons. C'est surtout cela que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas pour rien que nous célébrons le Tridoum Pascal. C'est un grand mystère. Il nous faut trois jours pour l'explorer. Il faut savoir qu'hier, nous avons commencé la célébration, mais en réalité, elle finit à la résurrection. Et donc, tout ce que nous vivons, il faut que les uns et les autres soient capables de pouvoir être capables d'amour. Et c'est cela, c'est avec cela que nous allons terminer. Être capable d'amour. C'est de l'amour que nous vous souhaitons à vous, à vous, à toutes ces personnes qui ont suivi ce programme. Un autre coup à nous, c'était peut-être de nous arranger pour que ce programme soit possible, pour que vous ayez votre numéro de Matin Bonheur. Et Judith Assoumou, qui réalise l'émission, se joint à l'ensemble des techniciens pour vous souhaiter une excellente journée de vendredi. Nous allons terminer avec une note de... Alors, il me faut quand même passer par là, parce que je vais prendre des œufs. Je peux, Judith ? Là, c'est carrément improvisé. Toutes nos excuses, si nous ne respectons rien du tout, ce n'est pas bien grave. Voilà, je vais emprunter un œuf. Il aime manger du poulet. Donc, on va prendre la poule. Et ça, c'est pour souhaiter l'abbé. Vous allez m'aider à chanter. Je peux compter sur vous ? Ça veut chanter Joyeux anniversaire au moins ? Je vais essayer. D'accord, on va y arriver. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ce monsieur a un an de plus et il est à l'antenne. On va l'embrasser très fort. Joyeux anniversaire. Ça change aujourd'hui, tu passes devant la caméra, tu n'es pas derrière. C'est avec cette note de gaieté que nous vous souhaitons une excellente journée de vendredi. Bon vendredi saint à toute la communauté chrétienne. Bon Sarah pour ceux qui seront à la cérémonie d'ouverture. Et puis rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501